Stépan Trofimovitch a toujours joué parmi nous un certain rôle particulier, et pour ainsi dire, civique. Et ce rôle, il l'aimait passionnément. Au point, il me semble qu'il n'aurait pu vivre sans le jouer. Non que je le compare à un acteur sur le théâtre, Dieu m'en garde, d'autant que je le respecte moi-même. Il fut saisi à Moscou un poème de Stépan Trofimovitch. Ce poème, je l'ai moi aussi dans un des tiroirs de ma table. Je l'ai reçu pas plus tard que l'on passait de Stépan Trofimovitch lui-même, tout récemment recopié de sa propre main, orné de sa dédicace et magnifiquement relié en marocain rouge. Au demeurant, ce poème ne manque pas de poésie et même d'un certain talent. Bon, il est étrange. Mais à cette époque, c'est-à-dire plus exactement autour de 1830, on écrivait souvent de la sorte. Il me serait difficile d'en raconter le sujet, car, à dire vrai, je n'y comprends rien. Eh bien, c'est ce poème-là que l'on avait trouvé dangereux à cette époque, qu'elle n'est donc pas après cela la puissance de l'imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada